Bonjour à tous, bonjour à toutes, il est 12h59, on va bientôt démarrer ce live. Je tenais tout d'abord à m'excuser auprès de tous ceux qui étaient connectés à midi parce qu'en effet, il y a eu une confusion de notre part sur deux créneaux différents proposés midi et 13h et le bon été, donc 13h. Donc voilà, j'espère que vous êtes toujours là et puis sachez que vous recevrez évidemment l'enregistrement qui sera d'ailleurs disponible ici. Dès la fin, en fait, dès la fin de ce live, l'enregistrement sera disponible, il suffit juste d'être inscrit, j'insiste là-dessus parce que si vous n'êtes pas inscrit, vous n'aurez pas accès à ce replay. Est-ce que tout le monde m'entend bien, nous entend bien avant de démarrer ? Tout semble OK, sinon normalement, si ce n'est pas le cas, j'ai les infos tout de suite, donc j'ai l'impression que vous m'entendez bien. Il est 13h, donc on peut démarrer. Donc je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Bruno Ambeck, à qui je vais passer la parole très, très rapidement. Je ne vais pas dire grand-chose, si ce n'est que j'ai lu avec grande attention le livre de Bruno, « L'intelligence émotionnelle chez l'enfant », dont il va nous parler. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié ce livre, de par sa clarté, de par les outils qu'il apporte, et puis voilà, sur cet éclairage qui est absolument accessible, qui permet d'aborder ce sujet avec simplicité, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire voilà, on comprend et surtout c'est applicable et c'est… Voilà, on peut tout de suite se projeter. Donc bravo pour ça et merci. Donc je vais passer la parole donc à Bruno, qui va nous dire ce qu'il veut nous dire, ce qu'il a à nous dire. Avant de démarrer, je voulais juste partager avec vous la définition que Bruno donne dans son livre de l'intelligence émotionnelle, que certains auront peut-être vu d'ailleurs sur l'article que j'ai écrit, donc que j'ai repris, mais je la trouve très simple et parfaite. L'intelligence émotionnelle peut être considérée comme une façon réfléchie et raisonnée de gérer ses propres états affectifs et de concevoir ceux des autres pour agir en conséquence. Voilà, voilà l'intelligence émotionnelle. Et donc voilà, Bruno, je te passe la parole. Merci d'être là et on se donne… Ah oui, juste, Bruno va nous faire sa présentation. À un moment, je vais l'arrêter. C'est lui-même qui m'a demandé de le faire pour qu'on puisse en effet échanger et répondre à vos questions. Pardon, j'ai oublié d'expliquer comment ça marche. Donc ce que je vous propose, c'est d'attendre la fin pour poser toutes vos questions ou de les noter. Et voilà, on les regardera après cette présentation de Bruno. Voilà, merci beaucoup. Et donc on peut commencer à parler de ces émotions. Alors il faut tout de suite préciser que quand on parle d'émotions pour les enfants, on parle d'émotions pour les adultes. Ce sont les mêmes, nos émotions, ce sont des invariants. C'est quelque chose qu'on va conserver jusqu'à la fin de notre vie. Les états d'âme sont un peu différents, on le verra, et les sentiments se conjuguent autrement. Mais les émotions, c'est des invariants. Joie, tristesse, colère, peur, dégoût. On n'en a que cinq. On va devoir les explorer, toutes les cinq, et on va passer notre vie à le faire. Alors ce qui est important quand on analyse ce qu'est une émotion, c'est de comprendre que ça a différentes composantes. Il y a d'abord une composante qu'on appelle une composante cognitive. Petit exercice tout simple qu'on peut faire d'emblée. Essayez de vous souvenir de ce que vous faisiez au moment où les deux tours sont tombées, le 11 septembre. Je pense que tout le monde autour du panel va se rendre compte qu'on s'en souvient relativement aisément. On sait ce qu'on faisait, on sait généralement avec qui on était, et on identifie très bien les différentes composantes de la situation. Et lorsque, effectivement, je vous demande, mais le 17 septembre de la même année, que faisiez-vous ? On est incapable de le dire, pour la plupart d'entre nous, parce que notre mémoire n'était pas sollicitée, notre attention n'était pas sollicitée, parce que nos émotions fonctionnaient à moindre intensité. L'émotion est une composante cognitive forte, parce que lorsqu'on vit une émotion, la peur, la stupeur, la sidération, c'était vraiment un condensé d'émotions, on aura tendance, à ce moment-là, à aller très très vite, repérer ce qui, dans notre environnement, constitue cet environnement. Et donc, une émotion, c'est aussi une source d'information. Il faut bien le prendre comme ça, parce qu'on oublie très souvent cette idée-là. On se dit, mais j'ai vécu des choses émotionnellement fortes, et on se dit, mais on est à l'opposé de la raison. Et notre pensée occidentale s'est focalisée sur l'idée qu'il y avait une forme de dualisme, Descartes, Kant, etc., entre la raison et le monde des émotions, et le monde affectif. Or, ils sont en interaction continue. C'est un simplisme outrancier de considérer que le cerveau serait coupé en deux. On aurait un cerveau affectif et un cerveau rationnel. Ils sont en interaction continue, et quand je vis des émotions intenses, je vais améliorer ma capacité, par exemple, de collecter des informations. C'est important de le comprendre, parce que cette composante de source d'informations fait que toutes nos émotions, il ne va pas falloir les évacuer en se disant, ça c'est émotif. Ce qu'on a longtemps considéré, par exemple, quand on considérait qu'une personne faisait preuve de sensiblerie, et il suffit de lire des ouvrages de philosophie des Lumières pour voir comment ces émotions étaient mal perçues. Je prends l'exemple de Rousseau, c'est le premier qui me vient en tête, qui disait, il était très misogyne, il faut le savoir, les femmes font preuve de sensiblerie, et c'est comme si elles avaient un courant d'air dans le cerveau. Et donc, elles ne sont pas capables de réfléchir comme les hommes. C'était effectivement de son époque, mais bon, il était lui en plus particulièrement misogyne, mais tout ça pour dire qu'effectivement, on a longtemps considéré que les émotions, ce n'était pas relié à l'intelligence. Or, ici, on va parler d'intelligence émotionnelle. Et observer ce qui se passe d'ailleurs, lorsqu'on met derrière l'émotivité une espèce de suspicion, on va voir réapparaître de nos jours une forme de pathologie qu'on appelle l'hypersensibilité. On va dire tout de suite, ce n'est pas une pathologie, c'est juste une manière d'être normalement sensible dans un monde qui génère particulièrement beaucoup d'émotions. Et donc, ne vous laissez jamais traiter de personnes hypersensibles si cette hypersensibilité, ça résonne dans la tête de celui qui vous le signifie comme étant une forme de faiblesse, une pathologie ou quelque chose auquel il faudrait remédier. L'hypersensibilité, c'est juste une sensibilité normale dans un monde qui provoque un excès d'émotions. Et l'hypersensibilité qui est parfois associée à l'image du héros absolu. On prend une série comme les Peaky Blinders, par exemple, où vous avez une personne qui démontre qu'il est capable de manifester une autorité sans limite, un pouvoir absolu et une puissance démesurée sur un territoire qu'il définit comme étant le sien. Et il peut le faire parce qu'il est hyposensible, c'est-à-dire qu'il ne manifeste aucun sentiment et aucun ressentiment, mais qu'il est juste capable d'une froideur extrême. Et donc, cette hyposensibilité est parfois associée à une forme d'héroïsme un peu paradoxal, il faut bien le dire, alors que l'hypersensibilité serait liée à un état plus ou moins pathologique, en tout cas, si on se réfère au préfixe hyper, à quelque chose qui signifie le fonctionnement excessif d'un système. Si vous faites de l'hypertension, c'est que votre système cardiovasculaire fonctionne de manière excessive, et donc, on va devoir le corriger. Surtout, quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est pour ça que le mot intelligence émotionnelle se tient particulièrement, parce qu'il permet d'éviter de parler, par exemple, d'hypersensibilité. Et il insiste sur cette composante cognitive qui n'est pas seule, il y a aussi dans une émotion une composante qu'on appelle une composante subjective. Une émotion n'appartient qu'à celui qui l'éprouve. Si vous êtes triste, je n'ai pas à vous dire que vous n'êtes pas aussi triste que ça, ni même que vous n'avez pas à être triste. Une émotion, ça se dit, ça ne se contredit pas. Lorsqu'on vit une émotion, on va voir que c'est une tendance très fréquente des personnes qui nous entourent, et notamment, c'est un peu paradoxal, mais des personnes qui nous sont proches, si vous éprouvez une émotion, tristesse par exemple, eh bien, vous allez très vite voir que les gens qui sont avec vous, qui vous entourent, qui sont très proches, vont avoir tendance à contester naturellement cette émotion dans sa légitimité et dans son intensité. Si vous dites à votre meilleur ami que vous êtes triste, vous allez voir qu'il faudra très peu de temps. Imaginez votre enfant, votre meilleur ami, votre conjoint, qui vous dit qu'il est triste. Très, très vite, vous allez essayer de lui dire qu'elle n'a tort d'être aussi triste parce qu'elle n'a pas de raison d'être aussi triste que ça et qu'elle a plein de raisons d'être heureuse. Et on va essayer de diminuer l'intensité de l'émotion ou de la rendre illégitime. C'est pour une raison très simple, ce n'est pas un manque de générosité de notre part, c'est juste une façon de se préserver parce qu'étant proche, on craint ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Si vous êtes un professionnel, vous êtes moins proche, vous avez une distance naturelle avec la personne puisque vous êtes dans la distance professionnelle, si la personne vous dit qu'elle est triste, vous allez lui dire j'ai bien raison d'être triste, vous avez vos raisons d'être triste, dites-moi pourquoi vous êtes triste. Et on contiendra plus facilement l'émotion que si on est proche de la personne. Cette composante subjective, elle est pourtant essentielle, on va le voir par rapport à l'émotion, pas nécessairement par rapport aux états d'âme ou par rapport qui se discute. Si vous me dites que vous avez peur, je n'ai pas à vous dire que vous n'avez pas à avoir peur, la peur est une émotion qui signe votre relation directe avec la réalité et ce que vous percevez de cette réalité. Si vous me dites que vous êtes inquiet, je vais vous dire asseyez-vous, on va parler de ce qui vous inquiète parce que le cortex se met en mouvement, on n'est pas dans l'émotion plus, on est dans quelque chose qui est retravaillé par le cortex et on va discuter de votre inquiétude. Et si vous me dites que vous êtes terrorisé, on en parlera tout à l'heure de cet exercice qui fait fonctionner les trois états d'un état affectif, émotion, état d'âme, sentiment. Si vous me dites que vous êtes terrorisé, je vais vous demander comment on peut prendre cette terreur en charge parce qu'elle doit être difficile à vivre pour vous et on sera dans le domaine de la prise en charge. L'émotion, elle, elle est subjective et elle suppose une réaction. Elle a aussi une composante physiologique. Il faut être très clair avec ça. Une émotion, c'est ce qui nous rapproche le plus de l'animal. On partage avec les animaux des émotions. C'est ce qui nous met en contact le plus direct au niveau de nos perceptions, de nos sensations, avec la réalité. L'émotion, c'est la façon dont on va vivre ces sensations, ces perceptions pour en faire des éléments qui vont devenir à un moment donné mentalisables. Les animaux vivent aussi des émotions. Ils n'ont pas d'état d'âme, ils n'ont pas de sentiments, mais des émotions, ils les ont aussi. La peur, la tristesse, la colère, tout ça est vécue par un animal, pas conceptualisé, pas transformé en état d'âme par lui, mais vécue de la même façon. Et ça explique cette composante physiologique qui est terriblement importante. Certaines personnes qui essayent de comprimer leurs émotions vont très vite la prendre à leurs dépens. L'émotion, elle ne va pas se laisser faire. Vous allez la renvoyer par la porte, elle reviendra par la fenêtre, en se manifestant, en prenant généralement le corps ou une partie du corps en otage. Vous allez avoir des tas de petits symptômes qui montrent qu'effectivement, ce qu'on appelle naturellement le stress, ce sont des émotions comprimées qui n'arrivent pas à se faire entendre et qui donc finissent par utiliser le corps pour dire, attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le stress, c'est une espèce de colère rentrée, une peur éventuellement inavouée qui fait qu'on est dans une situation dans laquelle on ne réagit pas en fonction du message que l'émotion transporte. On comprime l'émotion et c'est le corps qui en pâtit, en manifestant d'ailleurs des signaux qui soit nous préparent à la fuite, soit nous préparent à l'attaque, soit nous incitent à ne pas bouger, donc à être sidérés. Ce sont d'ailleurs les trois stratégies défensives qu'ont des animaux lorsqu'ils perçoivent un danger. Et donc, il faut bien comprendre cette composante physiologique qui fait les enfants et très, très exprégnante. Et donc, c'est important aussi qu'un enfant qui a une crise de colère, on lui apprenne à identifier les signes avant-coureurs de la colère de façon à ce qu'il puisse maîtriser cette colère et lui permettre, par exemple, de concevoir qu'il ne doit pas se laisser gouverner par ce que son corps lui impose en manifestant une crise, pas parce qu'il refuse simplement son émotion, mais justement parce qu'il n'accepte pas d'écouter que cette émotion existe. Je suis en colère, je suis déçu, je suis triste, tout ça, j'ai peur, ce sont des émotions normales. Et il faut pouvoir dire à un enfant et convenir tout au long de son développement que chaque émotion a sa raison d'être et qu'elle n'est pas susceptible d'être rendue illégitime ou amoindrie dans son intensité par une simple décision du cerveau. Le corps a son mot à dire et il ne va pas se priver de le faire. Autre composante fondamentale aussi dans l'expression, la composante expressive. On a un visage, Lévinas disait nous sommes des visages essentiellement parce que nous communiquons énormément avec ce visage. C'est ce qui explique, par exemple, qu'une des fausses pistes de la pédagogie qu'on appelle faussement pédagogie positive, parce qu'en réalité, elles le sont toutes tant qu'elles poursuivent des intentions bienveillantes, mais cette forme de pédagogie positive a cultivé, par exemple, l'image du parent zen, c'est-à-dire le parent qui ne manifesterait pas ses propres émotions. Je vais prendre un exemple tout simple. Imaginez, vous venez de peindre votre salon et vous avez terminé, votre salon est magnifique et vous allez prendre une douche. Et puis, votre petit garçon, votre petite fille de 5 ans descend effectivement dans cette pièce et voit qu'il y a un pot de peinture. Il met sa main dans le pot de peinture et il met ses doigts tout au long du mur que vous avez repeint en faisant une espèce de facsimilée de la grotte de Lascaux. Vous, vous descendez après avoir pris votre douche et vous constatez le désastre. Mais comme vous avez lu des livres de pédagogie positive, vous vous dites il ne faut surtout pas montrer des signes de colère parce que ça va perturber mon enfant. Et vous lui dites écoute, papa n'est pas content parce qu'il ne veut pas contrarier tes pulsions artistiques mais il aurait préféré que tu lui demandes l'autorisation avant de prendre l'initiative de mettre tes doigts partout sur la peinture. L'enfant ne va strictement rien comprendre si vous ne manifestez pas votre colère de manière expressive. Si vous dites d'une manière calme de manière en cultivant la zénitude que vous êtes en colère vous mutilez le message d'une partie importante quand vous êtes en colère ça doit se voir. Et c'est important effectivement que l'ensemble du visage transporte le même message qui est celui qui est véhiculé par l'expression orale. Sinon il y a une dissonance cognitive qui fait que beaucoup d'enfants ne comprennent plus ce genre de message. Ce qui est vrai pour l'enfant et pour l'adulte aussi ce qu'on appelle une colère froide c'est quelqu'un qui va vous émettre un message de colère en manifestant un visage complètement impassible. Ce n'est pas une colère qui est nécessairement facile à recevoir. Alors maintenant je n'ai pas dit non plus que la crise de colère c'est-à-dire le fait d'être débordé par ces émotions qui vous incitent ou vous invitent à faire n'importe quoi à hurler à multiplier. Ça c'est une autre dérive de l'émotion et donc soit l'excès dans l'expression parce qu'une fois qu'on a compris votre colère ajoutée par des cris etc. Le cri n'est pas un argument éducatif c'est juste une réaction et une émotion. C'est pour ça quand on crie sur ses enfants on ne doit pas s'en excuser parce que c'est le résultat d'une émotion mais on peut s'en montrer désolé parce qu'effectivement ça n'a pas de fonction éducative et que le cri génère surtout la peur chez l'autre donc ça n'a pas de sens d'un point de vue éducatif ça n'a pas de validité éducative mais c'est la réaction parfois et souvent normale à une émotion et donc voir comme on le voit aussi en pédagogie positive en venir à s'excuser d'avoir eu ces états émotifs ça ne fonctionne pas non plus très très bien. Ce qui est important aussi de comprendre dernière composante mais très importante d'une émotion c'est qu'une émotion ça a une composance motivationnelle si vous me dites que vous avez peur si je vois les stigmates de la peur sur votre corps sur votre physique je vais être incité à agir à bouger parce que c'est la composante motivationnelle l'émotion elle va à un moment donné se demander pourquoi est-ce que je ressens cette émotion c'est pour ça qu'il faut très vite comprendre c'est un premier outil très utile un outil qu'on appelle l'outil des trois guichets qu'une émotion à l'intérieur d'un cerveau humain ça passe par trois guichets pour comprendre l'intelligence émotionnelle et l'expliquer de manière relativement rapide on peut utiliser cette image de trois guichets le premier guichet qui vous demande qu'est-ce que tu ressens et il vous propose de choisir parmi les cinq émotions c'est important mais quel que soit votre âge avec les enfants c'est fondamental mais quand vous prenez de l'âge ça reste de nouveau les mêmes émotions joie tristesse colère peur dégoût si vous voulez comprendre comment ça fonctionne dans le cerveau humain il y a un superbe dessin animé qui le montre magnifiquement ça s'appelle vice versa de Walt Disney vous allez voir qu'un cerveau humain doit nécessairement fonctionner avec l'ensemble des émotions là aussi la pédagogie positive quand elle prescrivait la joie continue le contentement permanent tout ça est absolument impossible à réaliser invivable et même nuisible à long terme on ne peut pas vivre avec une seule émotion ça ferait de nous des parfaits imbéciles on a besoin pour pouvoir réfléchir à ce qui nous arrive dans notre vie d'explorer l'ensemble de la pannelle des émotions on doit être triste de temps en temps nos enfants doivent être tristes doivent vivre des moments de colère des moments de dégoût des moments de peur et la joie aussi de temps en temps l'ensemble des émotions doivent pouvoir être explorées le premier guichet il reste au niveau des émotions donc quand vous demandez à quelqu'un comment ça va qu'est-ce que tu ressens on doit pouvoir lui montrer des émoticônes et qu'il choisisse dans ces émoticônes parce qu'il y a quelque chose qui se fonctionne très très vite chez l'être humain c'est qu'il va très vite transformer ses émotions en état d'âme il va se mettre à réfléchir à ses émotions et il ne va pas avoir peur simplement il va être en colère ou il va manifester des émotions mélangées les émotions vont se mélanger et il va y réfléchir et au lieu d'avoir peur il va se montrer inquiet et il va dire je suis inquiet ou je me sens anxieux et donc on va rentrer très très vite dans des états d'âme qui eux ont supposé l'intervention du cortex et si ces états d'âme s'inscrivent dans la durée et bien ils vont devenir des sentiments et cette inquiétude va devenir par exemple de la terreur on a un exemple pour l'expliquer brièvement vous vous souvenez que pendant la période des attentats on a vu apparaître des t-shirts complètement stupides qui disaient même pas peur il y avait des bombes qui explosaient un peu partout apparemment on revit une période qui est sensiblement similaire et on peut se dire on se trouve dans une situation dans laquelle effectivement la peur est générée un peu partout c'est effectivement le principe même d'une société qui est soumise à une pression sur le plan de ces émotions là même pas peur est complètement idiot ne pas avoir peur alors que des bombes sont susceptibles d'exploser partout dans votre environnement c'est juste le signe non pas qu'on n'est pas humain mais qu'on n'est pas vivant tout être vivant quand il est confronté à un risque vital éprouve une émotion qu'on appelle la peur même pas peur n'a pas de sens même pas terrorisé même pas inquiet pardon aurait supposé que vous n'avez pas de cortex parce que si vous n'êtes pas en mesure de vous poser des questions dans un monde dans lequel des bombes peuvent exploser partout c'est que vous manquez effectivement d'activité corticale puisqu'il est tout à fait logique lorsque la peur se généralise et bien qu'on en arrive à se poser la question pourquoi pourquoi est-ce que je vis cette peur pourquoi est-ce que le monde tourne de cette façon-là et c'est effectivement l'apparition des états d'âme et des questions qu'on va se poser à propos de ces émotions si vous me dites que vous avez peur je vais très vite me mettre à bouger pour supprimer les conditions de votre peur si vous me dites que vous êtes inquiet je vais vous dire asseyez-vous on va réfléchir à cette inquiétude et si vous me dites troisième palier que vous êtes terrorisé donc j'aurais préféré moi voir des t-shirts qui disaient même pas terrorisé c'est-à-dire je ne suis pas installé dans un sentiment qui me rend le monde invivable un terroriste ne s'y trompe pas il ne vise pas à faire peur il ne vise pas à inquiéter le monde social il vise à le bloquer en le maintenant sous terreur pour rendre ce monde impossible à vivre par les uns et les autres et donc on est dans l'idée qu'une fois qu'on est dans un sentiment on n'est plus dans cette émotion première qui doit être identifiée comme une émotion donc dans ce premier guichet qui vous demande qu'est-ce que tu ressens surtout faire l'effort de rester aux émotions c'est pour ça qu'on prend des émoticônes ils servent à ça et que surtout ces émoticônes ne doivent jamais dépasser le nombre de 5 sinon on va se retrouver dans d'autres parties dans d'autres parties de l'immeuble des parties plus complexes qui fait qu'on va se mettre à discuter entre conjoints par exemple c'est important de parler de ces émotions j'ai eu peur parce que tu es en retard et que ça m'a fait peur c'est beaucoup plus facile d'ouvrir une communication en supposant qu'une émotion se dit ne se conteste pas que je suis inquiet parce que l'autre va dire tu t'es inquiet tu t'inquiètes pour un oui pour un non et on va commencer à discuter de l'état d'âme alors même que l'émotion elle, elle ne se discutait pas donc c'est important de rester à l'émotion pour faire fonctionner ce premier guichet le deuxième guichet il vous demande pourquoi tu es triste pourquoi tu vis une émotion et il va vous laisser développer cette émotion jusqu'au bout là aussi il faut pouvoir s'obliger à le faire si on veut effectivement que l'émotion puisse jouer son rôle de contagion émotionnel parce que si naturellement on ne le fait pas si votre enfant vous dit qu'il est triste vous allez très très vite parce que vous allez voir toutes les manifestations physiques et expressives associées à l'émotion vous allez le prendre dans vos bras ce faisant vous ne le laissez pas expliquer son émotion jusqu'au bout et faire fonctionner ce deuxième guichet parce qu'on sent très bien et avec nos proches on a tendance à le faire que si on les laisse développer leur émotion on va être complètement emporté par le flux émotionnel et donc on a tendance à interrompre nos proches lorsqu'ils expriment une émotion de nouveau un professionnel c'est pour ça qu'on a besoin de professionnels sur ce plan là dans de nombreuses situations parce que lui il va dire vous êtes triste dites moi pourquoi vous êtes triste et il va vous laisser développer l'objet de votre tristesse sans vous interrompre parce qu'il ne craint pas d'être emporté par le flux émotionnel ce deuxième guichet fonctionne très bien pour cultiver ce qu'on appelle la contagion émotionnelle si vous voulez voir comment ça fonctionne je vous propose un petit exercice de faire un petit exercice après le webinaire vous tapez quitton harcèlement vous allez voir un petit garçon américain sa maman prend son portable et filme son enfant sur le portable elle le filme en train d'expliquer pourquoi il est triste pourquoi il a peur pourquoi il vit ces émotions épouvantables qui sont liées au harcèlement et elle ne l'interrompt pas vous allez voir effectivement si vous regardez le petit film qui dure à peu près 6 minutes vous allez très très vite être emporté par le flux émotionnel vous aurez si vos neurones miroirs fonctionnent correctement très bel exercice pour le vérifier vous aurez effectivement tendance à attraper vous-même une forme d'émotion par contagion et vous aurez les larmes aux yeux si vous regardez les messages vous avez des centaines de millions de messages de personnes avec des vedettes comme Soudog qui manifestent de la compassion vis-à-vis de ce que cet enfant émet comme message parce que c'est le résultat d'une émotion c'est que ça provoque de la compassion vous allez voir d'ailleurs aussi à l'intérieur de ces messages comme toujours sur les réseaux sociaux quelques messages haineux qui attaquent la maman en disant comment une maman peut laisser parler son enfant comme ça sans le prendre dans les bras au point que la maman a dû mettre un petit message complémentaire pour dire mais bien sûr que j'avais envie de prendre mon enfant dans les bras mais forcément j'ai résisté à cela parce que je voulais qu'il provoque cette émotion pour que les gens prennent conscience de ce qu'il vit tout ça pour dire que ce deuxième guichet qui vous demande pourquoi je ressens une émotion et bien il faut le laisser aller jusqu'au bout laisser la personne exprimer le contenu de son émotion sans l'interrompre c'est très rentable pour provoquer de la contagie émotionnelle parce qu'il y aura un troisième guichet qui va vous demander non pas pourquoi tu es triste ou pourquoi tu as peur ou pourquoi mais pourquoi c'est-à-dire la composante motivationnelle et ce qu'on va faire avec ça le principe de l'émotion c'est qu'elle suppose une réaction de la part de l'entourage prendre un petit exemple certainement autour du panel ici des personnes qui ont peur des araignées surtout que ces personnes ne s'imaginent pas qu'elles sont malades généralement un peu plus les femmes que les hommes on a cultivé cette peur pour pouvoir devenir ce qu'on appelle des anxieux performants en gros nous sommes tous des angoissés naturellement puisqu'on sait qu'on va mourir on ne sait pas quand et les gens qu'on aime vont mourir aussi incertitude solitude finitude je ne reste pas là-dessus parce que ça plombe l'atmosphère c'est quelque chose avec lequel on doit s'habituer à vivre en y pensant que de manière flottante certains sont plus performants et vont transformer cette angoisse en anxiété en portant cette angoisse sur un objet particulier par exemple les araignées le principe de dire je développe une phobie des araignées c'est transformer l'angoisse en une anxiété pour qu'elle devienne visible et on ne fait pas on ne prend pas l'objet au hasard si il n'y avait pas eu cette peur des araignées instinctives chez l'être humain on ne serait pas là pour en parler et si les femmes le développent un peu plus que les hommes c'est parce que dans notre héritage les femmes étaient celles qui devaient préserver le foyer et donc une angoissée va avoir tendance à développer cette anxiété qui est disponible chez l'être humain en disant j'ai peur des araignées vous allez très vite comprendre que si vous niez cette anxiété en faisant comme si tu n'as aucune raison d'avoir pour t'imaginer ce sont des petites araignées elles ne vont rien te faire et vous obligez la personne à tenir dans sa main les araignées que vous aviez à sa disposition vous allez voir que si vous la contraignez en faisant comme si son émotion n'avait aucune valeur et que cette peur on n'en tient pas compte son anxiété on passe au-dessus vous allez voir que la peur se transforme alors très très vite en colère c'est un des éléments qu'on constate très vite chez les émotions dans le panel des émotions c'est lié au fait que notre cerveau est configuré d'une manière telle que le siège de la colère est celui qui est le plus aisément disponible pour notre cortex parce qu'il est situé le plus près si vous empêchez quelqu'un d'être triste tristesse est plus proche des zones qui sont activées dans les situations de douleur ce qui fait que si vous êtes très triste vous allez me dire j'ai mal ça me fait mal cette tristesse et c'est vrai qu'on est très très proche dans ces cas là la colère par contre elle est proche du cortex et on va très très vite dessus si j'empêche quelqu'un d'être triste si je l'empêche d'avoir peur et bien il va se mettre en colère c'est ce qui explique que les enfants à qui on ne permet pas l'accès à un certain nombre d'émotions et bien font des crises de colère qui camouflent alors l'autre émotion la tristesse la colère ou le dégoût par exemple quand on oblige à manger pour des raisons éducatives qui sont tout à fait explicables mais on peut passer dans ces cas là du dégoût à une autre émotion qui est la colère tout ça pour dire effectivement que lorsque on nie les situations anxieuses ou les supports d'anxiété on peut en discuter de la peur de l'araignée en essayant de vérifier en quoi est-ce que c'est fondé pas fondé etc là on va parler de cortex à cortex on peut aussi faire ce qu'on fait avec une émotion c'est-à-dire dire qu'est-ce que ça m'invite à faire en termes de comportement d'attitude immédiate quand quelqu'un hurle parce qu'il voit une araignée et là aussi ça montre la composante cognitive de l'émotion les gens qui développent une anxiété par rapport aux araignées repèrent beaucoup plus sur un mur les araignées que ceux qui n'ont pas développé cette anxiété parce que ça stimule une forme d'attention qui chez l'autre est laissée plutôt au repos et donc la personne hurle l'intention c'est qu'on se lève dès que vous entendez une émotion vous aurez cette tendance à vous lever pour aller pour réagir en fonction de l'état émotionnel qui a été provoqué si on est dans l'état d'âme on va se mettre à discuter c'est pour ça que c'est important quand on attend une réaction immédiate de pouvoir manifester des émotions quand on entend mettre en scène plutôt les conditions d'une discussion alors à ce moment-là on va laisser sortir les états d'âme et lorsqu'on est dans l'idée d'une prise en charge de la personne et bien là on va parler de vos sentiments si vous êtes terrorisé par les araignées et que ça vous empêche de vivre comment est-ce qu'on va prendre cette terreur en charge et donc on va être à ce moment-là dans l'idée d'une prise en charge et donc on doit pouvoir toujours resituer et c'est à ça que sert cet exercice qui nous permet toujours de nous situer dans un immeuble à trois étages c'est de se dire on est où dans cet état affectif et où va-t-on émettre les conditions du dialogue est-ce qu'on va rester au niveau des émotions est-ce qu'on va risquer parce qu'une émotion se dit ne se contredit pas un état d'âme se diffuse se conteste se discute sans la moindre difficulté et un sentiment discute des conditions de mise en œuvre de ce sentiment dans la durée parce que c'est quelque chose qui est plus stable qui est beaucoup plus monolithique et qui va avoir tendance à conditionner toute votre vision du monde et donc ce sont évidemment des discussions alors beaucoup plus élaborées qu'on a sur les sentiments c'est important de pouvoir toujours redescendre à ce niveau-là alors c'est important aussi de comprendre qu'une émotion c'est pas quelque chose dans lequel on est constamment on est généralement dans ce qu'on appelle une histoire d'émotion c'est un des outils qui est transmis et il y a plusieurs outils dans cet ouvrage qui sont des outils très concrets qui permettent de dire qu'est-ce que je vais faire avec ces émotions comment je vais les stimuler comment je vais agir avec elles par exemple ce qu'on appelle un histogramme émotionnel un histogramme émotionnel c'est quelque chose qui vous permet à partir d'un épisode de vie de pouvoir définir l'histoire des émotions vécues pendant cet épisode je vais prendre l'exemple d'un match de foot un match de foot c'est un ascenseur émotionnel dans certains cas et je vais prendre un très mauvais souvenir pour les Belges et notamment pour le Belge que je suis un Belgique-France en demi-finale de la Ligue des Nations dans lequel effectivement on était parti dans ce match avec un substrat émotionnel fort parce qu'on a eu puisqu'on avait été éliminé de la Coupe du Monde par les œuvres de l'équipe de France on avait ce qu'on appelait le Séoum c'est-à-dire une espèce de gros blues et puis on se retrouve dans un match où on va faire un ascenseur émotionnel absolu première mi-temps on joue mieux que les Français il n'y a pas de comparaison on mène 2-0 ça veut dire qu'on va avoir et ce qu'on doit toujours calculer quand on parle d'émotions des émotions à valence positive valence positive relativement fort mais pas énorme on était juste content de marquer des buts parce qu'on dominait très fort et qu'à la mi-temps on avait les conditions de ce qu'on appelle le bonheur serein on était en train de mener 2-0 il n'y a aucun souci tout va bien on a eu juste deux émotions à valence positive à relativement faible intensité on revient deuxième mi-temps ça se passe moins bien visiblement l'équipe est moins mise en place et puis les français marquent un but et donc on est dans une émotion qui à ce moment-là commence à évoquer la peur pas encore à trop grosse intensité parce qu'on se dit c'est pas grave ils ont encore un avance juste après deuxième là on tombe dans un trou émotionnellement parlant et en plus on joue mal donc on est dans une peur accentuée par un contexte qui nous laisse penser que cette peur va encore creuser son chemin juste après Lukaku nous met un but alors là joie absolument énorme parce que valence très positive joie inattendue dans un contexte difficile super heureux et donc on monte avec une valence positive on s'écroule juste après parce que le VAR annule le but et donc vous avez un ascenseur émotionnel épouvantable et juste après Mbappé nous met le troisième et là effectivement on tombe dans le gouffre si on vous demande juste après le match c'était bien le match évidemment si vous êtes belge vous dites non c'était une horreur et puis progressivement vous allez reconstruire un souvenir du match et de son histogramme complet si on vous demande de raconter le match c'est vrai qu'on a quand même donné deux buts à un moment donné c'est vrai qu'on avait ce sentiment d'être plus fort que celui qui est quand même le champion du monde donc on a eu des émotions positives qui évidemment ont été après soumis à l'épreuve mais c'est ça un histogramme c'est ce qui permet de dire je vais encore regarder des matchs parce que les matchs ça va me permettre cet ascenseur émotionnel cet ascenseur émotionnel on pourrait l'analyser et c'est ce que je fais dans le livre par rapport au dessin animé quand on met son enfant devant Blanche-Neige par exemple on va le mettre devant un ascenseur émotionnel absolu quand on le met dans Bambi là on aura un gouffre émotionnel de très forte intensité puisqu'il va être confronté à la mort et à la peur absolue pour un enfant d'être privé de son parent et puis après un retour à une émotion à bas régime qui fait qu'on termine cette histoire finalement avec l'idée que la vie continue que tout ça va être métabolisé dans la durée tout ça nous permet simplement de dire les histoires que nous vivons elles ne sont pas teintées d'une seule émotion unique Bambi Blanche-Neige pour un enfant c'est pas juste la joie le plaisir pourtant si vous demandez par exemple à un enfant de raconter ce qu'il a vécu face à Bambi il va faire ce que Boris Cyrulnik appelle une métamorphose du traumatisme et il va vous dire c'était gay c'est marrant il y a Pampan qui fait ceci il va se rappeler de toutes les petites scènes le grand gouffre émotionnel c'est à dire le moment où il est confronté à ce qui est l'angoisse absolue chez l'enfant c'est pas l'angoisse de la mort mais elle lui ressemble très fort c'est l'angoisse de l'abandon maman a disparu ne reviendra jamais vous êtes dans une émotion intense qui se transforme très très vite chez les enfants en état d'âme aucun enfant ne vit cette scène de manière neutre on le vit tous de manière intense et puis on se pose des tas de questions par rapport à ça et ça provoque chez beaucoup d'enfants des sentiments qui sont très proches de l'angoisse d'ailleurs comment un petit fan peut à un moment donné se retrouver complètement dépourvu et abandonné avec l'idée que l'âme mort est un définitif non-retour et que surtout l'apprentissage terrifiant du fait qu'on peut aimer les gens tant qu'on veut ça ne les empêche pas de mourir ce sont des gros apprentissages que l'enfant fait en passant dans un gouffre émotionnel intense je ne dis pas ça pour que les personnes retournent auprès de leur enfant en disant tu ne regarderas pas Blanche-Nein c'est beaucoup trop dangereux mais si simplement on peut comprendre que dès qu'on est dans des émotions fortes on a besoin d'être contenu par une présence adulte quand on est un enfant c'est-à-dire en gros que Walt Disney est un remarquable pédagogue mais un catastrophique baby-sitter on aurait effectivement compris regardez Walt Disney avec vos enfants ne le prenez pas comme un spectacle qu'il est susceptible de regarder en boucle c'est simplement ça comprendre effectivement qu'on doit être accompagné dans ses émotions parce qu'on va devoir explorer l'intégralité de la palette qu'un certain nombre vont effectivement creuser plus loin et le livre permet de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'associer les émotions à des couleurs un très bon bouquin pour enfants qui s'appelle La couleur des émotions mais on va vite se rendre compte une fois qu'on grandit que ce qui est important dans la couleur c'est l'intensité qu'on met rouge clair rouge sombre rouge très clair rouge très sombre je vois une apparition qui me dit que sans doute je viens de dépasser mon temps d'une demi-heure donc je vais maintenant laisser la place à vos questions Merci Bruno je suis désolée de couper comme ça de façon abrupte mais c'est vraiment passionnant passionnant beaucoup de choses qui en effet font écho avec tout ce que j'ai pu lire dans le livre j'ai beaucoup j'avais vraiment noté cette histoire d'ascenseur émotionnel avec l'enche j'ai trouvé ça très intéressant en tant que maman évidemment ça fait partie des décennies mais voilà quand on regarde et enfin qu'on fait regarder ou qu'on regarde avec et en effet voilà il y a ces émotions désagréables agréables à la suite comme ça donc c'est vraiment intéressant alors justement par rapport à ça j'ai une question avant de vous donner la parole et d'ailleurs j'en profite notez vos questions nous allons maintenant enfin Bruno on va y répondre par rapport à cette notion d'histogramme émotionnel donc j'entends bien que enfin en tout cas ce que je comprends c'est de revisiter finalement et de voir que dans une situation il n'y a pas que un moment et qu'une émotion et je pense que ça permet peut-être de réguler un peu et puis de voir que c'est pas tout blanc ou tout noir ou tout triste ou tout mais est-ce que c'est justement quelque chose que tu préconises c'est-à-dire vraiment à chaque fois qu'une émotion est forte et désagréable parce que c'est vrai que souvent on se dit ok tout ça c'est bien sympa mais comment on fait comment on fait enfin moi en tant que professionnel c'est bien ce que j'entends c'est oui oui je comprends tout ce que vous me dites mais comment je fais quand c'est là quand l'émotion est là que j'arrive pas à la gérer que je suis triste et que je m'en sors pas etc alors il faut d'abord dans un premier temps éviter de penser qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives c'est un petit peu le chemin que malheureusement Spinoza a tracé quand il a parlé des passions tristes toutes les passions la tristesse peut être le produit de beaucoup de choses très agréables à vivre ce qu'on appelle la nostalgie c'est un mélange de tristesse avec des émotions qui sont très proches de la joie finalement et donc les émotions ne sont pas en soi positives ou négatives c'est ce qu'on va en faire et c'est ce mot dont il faut se méfier il faut accueillir l'émotion alors accueillir l'émotion c'est pas se mettre à genoux devant elle en lui donnant une puissance absolue et surtout accueillir l'émotion de son enfant c'est tout à fait contre-productif si l'enfant en déduit que son émotion lui permet d'être au centre du monde et de devenir indifférents aux émotions des autres il faut savoir que dans une société n'importe laquelle la famille est une micro-société l'école en est une autre le monde et bien ce qui est important dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle c'est être sensible à ses émotions à soi pouvoir les accueillir donc les décoder et pouvoir aussi être sensible aux émotions des autres et surtout concevoir que mes émotions à moi n'ont pas plus d'importance que les émotions des autres quand l'enfant déduit que les émotions de papa et maman ne sont pas importantes parce qu'il est au centre de tout il fait un très mauvais apprentissage tout le monde a des émotions et une véritable démocratie elle n'égalise pas chacun au niveau de ses opinions nos opinions ne sont pas égales en fonction du niveau de compétence qu'on a dans un domaine elles vont être hiérarchisées c'est tout à fait normal dans une démocratie nos émotions sont complètement égales et l'enfant doit l'apprendre très tôt tes émotions ont une valeur évidente on ne va pas les contester mais celles de ton frère aussi celles de ta soeur celles de ton papa celles de ta maman ce qui permet de bien le comprendre c'est l'humour et sa confusion qu'on fait beaucoup trop facilement avec la moquerie ce n'est pas l'émetteur qui définit si on est dans l'humour ou la moquerie c'est le récepteur qui depuis sa position dit moi je suis triste ou je suis en colère et donc on va ranger à ce moment-là le message comme étant celui de la moquerie et ce qui est important c'est toujours pouvoir entendre l'émotion la recevoir pour ce qu'elle est on a le droit d'être triste on a le droit d'être en colère on a le droit d'avoir peur malheureusement on reconnaît très peu ce droit aux enfants d'emblée et l'adulte va grandir avec cette idée tu n'as pas à avoir peur surtout si tu es un garçon tu ne vas pas avoir peur et donc on va se retrouver avec cette idée que nos émotions eh bien on n'y a pas droit et donc on va être dans la valeur c'est ça que sert le foot c'est quand même pas un truc très intelligent le foot ce n'est pas fait pour développer notre intelligence rationnelle mais pour notre intelligence émotionnelle c'est super intéressant parce qu'on joue à avoir terriblement peur on joue à être terriblement en colère pour quelque chose qui est tout à fait relatif ça prend de l'importance au moment où on le vit c'est pour ça que quand des enfants écoutent des histoires eh bien ils sont hors de leur réalité ils ne sont pas dans l'histogramme émotionnel tel qu'on le vit quand on perd réellement sa maman là on est dans quelque chose qui doit être accompagné et travaillé ici on doit simplement dire à l'enfant raconte-moi toute l'histoire et pas juste me raconter les petits événements dont tu vas te souvenir parce que on le voit d'ailleurs les gens de ma génération quand on leur demande de se souvenir de Bambi ils se souviennent tous pourtant j'ai un certain âge de la personne avec qui ils ont été voir Bambi parce que c'était dans des conditions de cinéma on était donc impliqués et on avait quelqu'un qui était à côté de nous un adulte on n'allait pas tout seul au cinéma voir Bambi maintenant les enfants ils regardent Bambi en boucle sur leur ordinateur ou sur un DVD et donc ils vont faire cette métamorphose du traumatisme toutes les personnes dans une recherche qu'on a réalisée de ma génération se souviennent prioritairement de la scène de la disparition de la maman de Bambi demander à un enfant actuellement de vous dire quelle scène il se souvient après avoir vu Bambi il vous parle de Pampan qui patine sur la glace il vous parle de tas de petites anecdotes parce qu'il aura simplement enfoui l'émotion par la répétition du spectacle c'est pour ça qu'il faut s'installer regarder Bambi avec son enfant ne pas essayer de le faire parler s'il ne parle pas il va regarder il enregistre il développera plus tard mais il aura en tout cas enregistré une chose cette émotion importante les adultes ont supposé qu'ils étaient suffisamment nécessaires qu'ils soient présents pour qu'ils passent du temps avec moi alors que si on laisse Bambi son enfant devant Bambi on déduit tout ça n'est pas très important parce que Pampan et Maman font autre chose et ne se préoccupe absolument pas de ce que je suis en train de vivre ok merci Bruno alors évidemment ça me mène sur une question d'actualité voilà vous avez dû tous entendre parler malheureusement suite à des événements assez tragiques que le gouvernement avait annoncé que normalement si j'ai bien suivi à partir de l'année prochaine il y avait à avoir des cours d'empathie à l'école voilà je voulais savoir un peu Bruno ce que tu pensais de ça comment tu voyais les choses parce qu'on voit des articles qui sont pour ou contre on dit voilà enfin tout existe et tous les avis tu disais tout à l'heure toutes les options une tendance beaucoup française ça clive très vite on est pour contre mais comment en fait j'ai dit mais comment parce que j'ai publié un article et comment peut-on apprendre l'empathie ça ne s'apprend pas enfin voilà c'est des choses que j'entends ça s'apprend et ça s'enseigne même l'empathie mais c'est vrai les personnes qui disent c'est pas la solution ils ont raison présenter ça comme la solution par rapport au harcèlement c'est une erreur absolue même les Danois ils rigolent quand ils entendent ça ils disent on a effectivement des cours d'empathie mais c'est pas la solution qu'on a du harcèlement d'une part parce qu'on n'a pas encore maîtrisé le phénomène et d'autre part parce que ça se conçoit dans un ensemble lorsque vous allez effectivement chercher un outil dans une société la société danoise qui développe l'empathie pas seulement à l'école mais partout parce que par exemple un parent Danois qui reçoit ses enfants après l'école il va pas lui poser comme question comme le ferait un parent belge ou français ça a été t'as eu de bonne note il va lui demander quelle belle question as-tu posé aujourd'hui parce que l'école est l'endroit en pose des questions et il va rajouter et qu'est-ce qu'ensemble vous avez fait l'ancrage collectif des activités et l'ancrage communautaire dans une société qui est tout aussi individualiste que la société française mais avec un ancrage communautaire plus fort et donc vous avez toute une société qui est empathique et donc prétendre qu'avec quelques heures dans lesquelles on va finalement faire des exercices d'empathie on va résoudre quoi que ce soit ça c'est vraiment 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 tout à fait hors propos ça n'a aucun sens même c'est simplement peut-être un tout premier pas dans une bonne direction en Fédération Unie-Bruxelles ici par exemple on n'a pas des cours d'empathie on a ce qu'on appelle les espaces de parole régulés dans lequel on fait en sorte que les enfants expriment leurs émotions pour que ça crée à l'intérieur de la classe de la compassion le principe de l'empathie c'est que ça ne sert à rien d'autre qu'à éveiller la compassion alors ce qui est très dangereux avec l'empathie ces fameux neurones miroirs c'est que ça crée l'empathie les neurones miroirs c'est vrai mais ça crée aussi l'envie et l'envie c'est très nocif dans l'agressivité et donc il faut des exercices tout à fait adaptés qui font qu'à partir du message émotionnel et ce que j'expliquais tantôt par rapport à ces trois guichets on donne un bâton de parole à celui qui vit une émotion on lui dit personne ne va te la contester et tu vas expliquer ton émotion jusqu'au bout on va voir dans la classe parce qu'on commence à l'élément maternel jusqu'à la fin du cursus scolaire et bien on a des enfants effectivement qui réagissent au message émotionnel de celui qui manifeste sa détresse parce qu'il aura eu l'occasion de le dire et dans toutes les classes ça fonctionne quand un élève dit qu'il est triste vous n'avez pas nécessairement le harceleur et sa petite cour mais les autres qui réagissent ici on prend un tout petit outil à l'intérieur dans l'ensemble d'un dispositif et on le présente comme quelque chose qui va régler le problème là on est complètement à côté de la plaque parce que évidemment que si vous dites à un adolescent qui pour le moment est harcelé mais ne t'inquiète pas tu sais ça va aller puisqu'on va mettre des cours d'empathie en maternelle il va vous dire mais tu me parles d'un autre monde moi je vis une souffrance intense je veux des solutions maintenant et là effectivement des espaces de parole réguliers vont mieux l'aider que des cours d'empathie c'est à dire des endroits dans lesquels il pourra libérer sa parole mais une parole qui sera protégée parce que c'est ça le principe si vous dites il y a un adulte qui va protéger ta parole c'est à dire que ton émotion elle ne pourra pas être contre dite si vous dites je suis triste parce qu'on se moque de moi personne n'aura à vous dire que c'est de l'humour c'est pas l'émetteur qui définit c'est le récepteur et donc on protège l'émotion et à partir de là on crée dans la classe des mécanismes de compassion ça ça marche mais il faut aller plus loin que ce qui a été lancé un petit peu dans une ambiance de football panique il faut bien le dire il fallait prendre des décisions très vite et donc on a lancé un paquet de décisions certaines complètement aberrantes confisquer les GSM par exemple il faut vraiment ne pas comprendre ce qu'est le harcèlement pour proposer une solution comme celle-là alors qu'on sait que c'est un phénomène de groupe que vous allez devoir confisquer le portable de la totalité de la classe dans certaines situations donc beaucoup de choses ont été prises il y a au moins un mouvement c'est déjà ça mais il est désordonné c'est ça il y a un premier élan voilà justement une des questions qui arrive c'est qui va s'en occuper qui va faire les cours comment seront-ils formés enfin je ne sais pas si on a déjà ces informations-là mais en tout cas on peut enfin voilà je valide évidemment tout ce que tu dis pardon Bruno et c'est une vraie question je pense en effet qu'il y a un mouvement et que c'est un mouvement moi que j'attends en tout cas depuis longtemps j'aimerais moi plutôt qu'on parle d'intelligence émotionnelle justement plutôt que d'empathie mais c'est un peu le souci que vous avez dans l'école française c'est une école qui vient du siècle des lumières donc de la raison je prends un exemple très très actuel par rapport à cette fameuse intelligence émotionnelle si vous faites des débats actuellement dans les écoles vous allez très très vite voir des clivages et parfois dangereux à vivre pour les enseignants avec des replis identitaires des replis communautaires si vous vous demandez qu'est-ce que vous pensez du conflit israélo-palestinien c'est très très difficile à faire si par contre vous dites qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce conflit et que vous avez un élève qui dit moi je suis triste parce que prendre des enfants en otage ça me rend triste l'émotion se dit ne se contredit pas et un autre dit moi je suis en colère quand je vois toute une partie d'un pays qui devient un tapis de bombe je ne conteste pas non plus l'émotion là vous avez les conditions d'un véritable dialogue parce qu'on ne va pas contester les émotions faites un débat vous allez avoir un clivage dangereux avec des replis identitaires et donc il y a une culture du débat d'opinion en France peut-être plus qu'en Belgique d'ailleurs parce que c'est ce siècle des lumières qui avait évacué les émotions quand on parle du ressenti et il y a une ligne rouge qu'on doit tous accepter c'est si la souffrance des enfants ne nous est pas communiquée de manière émotionnelle c'est à dire en gros si on voit des larmes d'enfants d'un côté ou de l'autre sans que émotionnellement on réagisse on doit s'interroger alors non pas sur le monde mais sur soi-même dans ce monde parce que la souffrance de l'enfant c'est quelque chose qui produit très rapidement de la contagion émotionnelle chez un adulte normalement reconstitué et ça met tout le monde à égalité parce que quel que soit le camp dans lequel vous vous trouvez l'émotion à ce moment-là la même légitimité ok oui ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur cette notion qui est importante très importante sur le fait qu'une émotion ne peut pas être contestée ou refusée c'est ça que je trouve intéressant et c'est pour ça qu'en effet il y a l'empathie donc c'est comprendre déjà s'intéresser ou comprendre que l'autre ressent des choses et existe aussi finalement et aussi du coup enfin voilà pour moi ça marche évidemment en équilibre absolu avec l'expression émotionnelle donc je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est sur cette approche-là j'espère qu'ils vont s'orienter je sais que j'ai lu dans l'article que j'ai lu qu'ils ont été apparemment voir justement au Danemark comment ils faisaient donc voilà a priori ça part sur cette idée-là alors on a une autre question Bruno quelqu'un d'hypersensible est-il forcément empathique ? ça c'est une très très belle question mais qui commence par un mot qu'il faut pouvoir définir l'hypersensibilité c'est un concept nouveau qui est relativement dangereux parce qu'il s'appuie sur ce préfixe tout à fait paradoxal qui est le préfixe hyper c'est un préfixe qui vient du monde médical si je vous parle d'hypertension d'hyperacousie autant déduiser qu'il y a quelque chose de pathologique parce qu'il y a un fonctionnement par excès d'un système oui mais le problème c'est que le mot hyper est devenu aussi à un moment donné un préfixe qui signifie une forme de supériorité il est hyper génial ce type il est hyper cool et donc il y a quelque chose de très ambigu derrière l'hypersensibilité qui fait qu'on utilise ce mot parfois dans un paradigme pathologique en supposant qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parfois aussi comme un indice de supériorité il faut éviter l'un comme l'autre et il faut être dans l'idée effectivement que l'hypersensibilité c'est une forme d'empathie c'est-à-dire que vos neurones miroirs fonctionnent d'une manière que je ne qualifierais pour ma part jamais d'excessive il n'y a pas d'excès d'altruisme mais d'une manière qui peut être rendue inconfortable si vous avez l'impression que vivre des émotions ça vous fragilise et ça ce n'est pas votre problème à vous c'est le problème de votre environnement si l'environnement vous donne l'impression que vous êtes fragile parce que vous vivez des émotions je vais prendre un exemple d'hypersensible bien connu Van Gogh tout le monde dit mais Van Gogh est un malade mental il avait des émotions excessives etc alors ce n'est pas si simple que ça je vous demande simplement de penser à une chose et Van Gogh disait cette phrase merveilleuse est-ce moi qui suis trop sensible ou est-ce le monde qui produit trop de douleurs et de difficultés parce que le monde a été très féroce avec Van Gogh qui a vécu dans une misère sombre et sa souffrance majeure et s'il s'est suicidé c'est pas d'avoir été un malade mental c'est de n'avoir rien vendu de son vivant ou quasiment rien alors que son frère vivait un peu mieux en vendant l'étoile mais pas les siennes celles des autres et lui vivait un sentiment d'injustice absolue Van Gogh imaginons simplement sa vie s'il avait vendu de son vivant ce qu'il a vendu après sa mort il serait devenu très riche très mondain il n'aurait sans doute eu aucune aucune tendance suicidaire aussi manifeste que celle qu'il a réalisée il était juste quelqu'un de très sensible sans doute en avance sur son temps mais cette sensibilité n'en faisait pas un malade mental or on a diagnostiqué beaucoup de maladies mentales sur ces fonds d'hypersensibilité c'est-à-dire des sensibilités mal comprises à des périodes de développement une personne qui me dirait moi je suis hypersensible parce que j'ai une empathie qui fonctionne de manière disproportionnée j'aurais tendance à lui dire vous êtes peut-être un peu en avance sur votre temps l'empathie on le sait que c'est et ce n'est pas un hasard si tant en France que partout dans les systèmes pédagogiques on voit apparaître en Belgique qu'on a mis dans le socle commun on met l'empathie le Danemark les pays du Nord c'est devenu généralisé parce qu'on perçoit une chose très très claire c'est que l'hypersensibilité que l'empathie est devenue un socle de développement qui permet de prédire des carrières futures positives pour l'expliquer un peu schématiquement si vous avez un enfant qui est dominant vous n'aurez tendance à dire qu'il est dominant donc pas de soucis pour l'avenir c'est pas vrai s'il est dominant non-empathique c'est à dire qu'il est en gros ce qu'on appelle un petit chef c'est à dire qu'il est juste soucieux d'être le chef sans tenir compte des émotions des autres et bien son avenir est plus sombre non seulement que pour les autres formes de dominants mais aussi pour les dominés il vaut mieux être un dominé qu'un dominant non-empathique parce qu'un dominant non-empathique il va manifester beaucoup d'énergie pour rester un petit chef et il va cultiver des névroses parce que cette énergie est une énergie négative en plus il va et s'il développe derrière cette tendance à être un petit chef des tendances à devenir un harceleur il va être de moins en moins sensible aux émotions qu'il provoque si vous utilisez le sarcasme l'ironie la dérision à longueur de temps pour être efficace vous devez éviter d'être sensible aux émotions que vous provoquez pour pouvoir aller très loin dans votre humour un harceleur c'est quelqu'un qui bloque ses neuromiroirs c'est très dangereux et c'est pour ça que quand on analyse les trajectoires ultérieures des enfants harceleurs c'est plus négatif que les enfants harcelés parce que simplement dans leur vie personnelle comme dans leur vie professionnelle l'intelligence émotionnelle qui ne se sera pas développée c'est celle qui est la plus sollicitée pour vivre avec quelqu'un il faut être sensible à ses émotions donc votre vie personnelle notamment votre vie conjugale elle est évidemment très fort mise en difficulté et pour travailler maintenant et avoir un équilibre professionnel et une efficacité professionnelle suffisante il faut développer une capacité de travailler en harmonie avec les autres donc l'intelligence émotionnelle et donc un dominant non empathique c'est dangereux un dominant empathique c'est à dire celui qui est par exemple le capitaine d'une équipe de foot et qui est sensible aux émotions négatives qui sont traversées dans son équipe parce qu'il galvanise ceux qui sont en difficulté là il a tout à gagner c'est celui qui a les trajectoires les plus positives mais un dominé empathique a une trajectoire plus positive probable qu'un dominant non empathique c'est donc l'empathie qui fait la différence et donc quand on parle d'hypersensibilité on est en lien direct avec sa empathie et cette empathie on le sait on va devoir de plus en plus la cultiver comme étant le socle du développement autour desquels les autres qualités vont venir se greffer et qui est donc une qualité compétence première en leadership une dernière question pour finir à partir de quel âge du coup que tu recommandes est-ce qu'il y a un âge est-ce qu'on peut démarrer le travail de l'intelligence émotionnelle à un certain âge plutôt qu'à un autre de la naissance jusqu'à la fin de votre vie dès la naissance l'enfant est sensible aux émotions à la façon dont il va d'ailleurs se mettre à pleurer le premier dialogue entre un enfant et son environnement c'est un dialogue qui est appuyé sur une forme de détresse tout l'enjeu après sera d'essayer de vérifier ce que ces pleurs camouflent l'enfant à l'origine il n'a que des pleurs c'est-à-dire une émotion indifférenciée on ne pleure pas que par tristesse on pleure par peur par détresse c'est d'ailleurs le premier pleur de l'enfant est d'ailleurs probablement un pleur qui va puiser dans la détresse on peut pleurer de joie on peut pleurer de dégoût on peut pleurer pour toutes les émotions et le fait de pleurer c'est juste l'idée qu'on va camoufler ces émotions le premier travail qu'on doit faire avec quelqu'un qui pleure ce n'est pas pourquoi tu es triste c'est qu'est-ce que tu vis comme émotion qu'est-ce que tu ressens pour le moment parce que l'enfant très vite on aura tendance à essayer de deviner ces émotions donc d'emblée pouvoir lui dire mettre des mots sur des émotions très très vite et les enfants ils sont très sensibles les émoticônes ils perçoivent très vite joie, tristesse, colère peur, dégoût et ils sont très vite capables d'identifier l'émoticône qui correspond à leur état émotionnel donc on peut très vite mettre en place un dialogue autour des émotions moi je recommande à tous les parents mais aussi aux adultes moi j'ai fait des espaces de parole réguliers dans des maisons de retraite parce que l'atmosphère peut être complètement pourrie dans une maison de retraite et que vous avez besoin parfois de créer de la contagion émotionnelle à l'intérieur du groupe c'est à partir des mêmes jeux d'émoticône que l'enfant dès qu'il est capable d'identifier ces émoticônes et de les associer à des états internes et il est en train de mettre en jeu son intelligence émotionnelle donc avant même là ce que tu dis Bruno c'est avant même d'accéder au langage parce qu'il y a cette émotion sur le premier langage notre premier langage est émotionnel après on va apprendre progressivement à mettre des mots sur les émotions et si vous cultivez ces émotions de manière suffisante vous mettrez des mots qui ont une résonance poétique parce qu'ils vont être teintés de ces émotions c'est la différence entre la littérature scientifique et la littérature poétique c'est pas une question de niveau c'est juste une question de je fais appel à quel type de réflexion parce que c'est ce que j'ai essayé d'exprimer par le concept d'intelligence émotionnelle l'émotion ne rejette pas l'idée de l'intelligence mais là ceci c'est une partie du cerveau on a eu beaucoup le temps de parler du cerveau mais notre cerveau n'est pas coupé en deux mais on a deux systèmes en gros un système ultra rapide qui nous permet de réagir très très vite et un système qui permet de passer par le cortex en étant plus réfléchi et pour les émotions c'est la même chose on a des émotions ultra rapides et puis on a aussi la possibilité de réfléchir à ces émotions en faire des états d'âme on a un système 1 un système 2 et le système 3 qui nous dit lequel des deux est le plus important ok bah écoute passionnant Bruno vraiment merci merci pour cet échange merci pour pour cet éclairage donc je rappelle ce livre passionnant l'intelligence émotionnelle chez l'enfant je vous invite en effet alors si vous êtes parent je crois il y a des outils très concrets on n'en a pas trop parlé mais vraiment vous avez des des petites comment tu dirais ça des petits tips des petits comment on dit des outils à utiliser à mettre en place voilà ou évidemment dans l'éducation enfin en tout cas en contact ou avec ou en accompagnant des gens qui sont eux-mêmes en rapport voilà en tout cas et puis même d'ailleurs pour soi ça marche je crois que les outils on peut les utiliser en tant qu'adultes aussi oui exactement ce sont les mêmes outils pour les adultes exactement les mêmes voilà voilà merci beaucoup donc Bruno vous aurez accès à l'enregistrement là sur ce même lien ou si vous êtes inscrit vous le recevrez et puis Bruno j'espère qu'on se reverra très vite sûrement à bientôt je te souhaite une bonne journée à très bientôt au revoir à bientôt à bientôt